Dans l'humble échasse à l'couve maternelle, versant tout le bâtin qu'elle a dans sa prudelle, elle ouvre la paupière, étend un bras charmant, agite un pied, puis l'autre, et si divinement que des francs dans l'azur se penchent pour l'entendre, elle le gazouille. Le bâtin qu'un petit enfant rend tout à fait stupide, j'en ai deux, Georges et Jeanne, et je prends l'un pour guide et l'autre pour lumière. Ne sentez-vous donc pas qu'ayant vu beaucoup d'hommes, on a besoin de fuir sous les arbres épais, et que toutes les soifs de vérité, de paix, d'équité, de raison et de lumière augmentent, et le néant passant sous nos arcs triomphaux, j'ai tant vu ce qui mord, ce qui fuit, ce qui ploie, que vieux, faible et vaincu, j'ai désormais pour joie de rêver immobile. J'ai, devant ceux que l'homme adore, exègue, rencense, devant les Jupiters de la toute-puissance, été 40 ans, fier, indompté, triomphant. Et me voilà vaincu par un petit enfant. Je m'approchais. Dis-moi si tu veux quelque chose. Jeanne ! Car j'obéis à ces chats, mon amour, je les guette, et je cherche à comprendre toujours tout ce qui peut passer par ces divines têtes. Alors, Jeanne, au ciel, leva son petit oeil. « Ça ! » dit-elle. « C'était l'heure où le soir commence. Je vis à l'horizon surgir la lune immense. Le néant des géants m'importe une. Moi, j'admire, éblouie, la grandeur des petits. Ah ! L'âme des enfants n'a de forts appétits. Certes, je suis pensif devant cette gourmande qui voit un univers dans l'ombre et le demande. Sans sortir de l'utèce, allons en Assyrie. Et sans quitter Paris, partons pour Tombouctou. Le jardin des plantes. Le nouveau-né qui sort de l'ombre et du mystère ne serait pas content de ne rien voir sur Terre. Un énorme besoin d'étonnement. Bien voir les bêtes ! Ils courent ! Quel extase ! Regarde ce gros chat ! Ce gros chat, c'est le tigre. Je lis, ayant soin que rien ne réveille, des journaux pieux. Tous m'insultent. L'un m'appelle Antéchrist, l'autre Satan, et l'autre craindrait de me trouver le soir au coin d'un bois. Cependant, l'enfant dort et comme si son rêve me disait « Sois tranquille, ô Père, et Sois clément, je sens sa main presser la mienne. » Et je déclare, ami, que je suis satisfait, que mon ambition suprême est assouvie, que je me reconnais payé dans cette vie, tant que sur cette terre où vraiment je ne veux ni socle olympien ni colonne trajane, on ne montrera pas le sourire de Jeanne. Sous-titrage Société Radio-Canada